Vous voyez, on sort là de deux ans de pandémie, d'une crise sanitaire d'ampleur qui s'est ajoutée à une crise économique et sociale qui l'a amplifiée. On sort de cela avec les milliardaires qui ont vu leur fortune augmenter de 40%, car elle a quasiment doublé. Les cours boursiers, ils crèvent aujourd'hui les plafonds. On a des grands groupes du CAC 40 qui explosent leurs profits. Là, Stellantis, ils vont être sur du 6 milliards sur un semestre, sur un semestre, 6 milliards de profits. Stellantis, c'est l'ancien PSA. Oui, PSA qui a fusionné avec Fiat. Ils vont être sur du 6 milliards. On a LVMH, on a 4 milliards, Total Energy, 4 milliards, etc. Et puis de l'autre côté, on a des intérimaires qui sont renvoyés, qui se retrouvent en ayant perdu leur gagne-pain. On a des femmes et des hommes, les ouvriers, des fonderies qui ferment toutes les unes après les autres, qui vivent dans l'angoisse du lendemain. On a des gens qui n'en peuvent plus parce que les cadences, elles sont devenues complètement folles. Les rythmes de travail sont devenus fous. Les salaires sont bloqués. Il y a eu un appauvrissement d'une grande partie du monde du travail. Voilà la réalité, le bilan de ces deux années. Alors moi, ce que j'ai à dire dans cette campagne, c'est que si les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas être les éternels sacrifiés dans cette société, s'ils ne veulent pas accueillir cet enrichissement incroyable, exorbitant sur leur dos, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils renouent avec les luttes collectives. Il faut imposer un rapport de force. Et moi, j'insisterai pour dire que les travailleurs, ils n'ont pas besoin de promesses électorales. Non, ils ont besoin d'un plan de combat. Ils ont besoin de renouer avec cette conscience qu'on n'aura rien. Rien. Si on ne renoue pas avec les grèves, avec les manifestations, avec les mobilisations.